Salut, salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien, ah oui, je vous demande les amis avec modestie, humilité possible de partager les vidéos sur cette plateforme, je sais que vous n'avez pas, rien ne vous oblige à le faire, mais si vous avez le temps, si vous pouvez, faites-le, c'est un travail que nous abattons ensemble, c'est pour nous, c'est pour tout le monde, et si vous trouvez que c'est important pour vous, vous partagez aussi, parce que c'est à nous de vulgariser, vous savez que je viens de constater, beaucoup de personnes écrivent, même en commentaire, vous pouvez visiter cette plateforme, vous allez voir que beaucoup de personnes disent qu'ils ne reçoivent plus les notifications, donc c'est un peu difficile pour eux de voir les informations que nous publions sur cette plateforme, parce que ces gens, oui, ils savent que notre message est poignant, notre message les embête, mais seulement, nous sommes dans la vérité, et on n'a pas autre chose à faire, mais que de dire la vérité, parce que seule cette vérité nous sauvera, les amis, nous sommes en train d'aller vers la libération, et notre libération passe par l'éducation, passe par la déconstruction des différents mensonges, passe par la réculture de notre histoire, passe par la vérité et la bonne information. La Russie vient de communiquer, les amis, la Russie dit quoi ? Qu'elle a, venant, fini de capturer et libérer, ce sont les thèmes russes, la vie de Marinka. La vie de Marinka est à l'est de Kiev, donc près de Donetsk, et c'est à partir de cette ville, Olivki, Feu, Odivka, Marinka, que l'armée ukrainienne avait fortifiée et utilisée pour bombarder Donetsk. Et aujourd'hui, la Russie ne veut plus que les bombes tombent à Donetsk, dont la stratégie russe, c'est de les repousser, pousser très loin, pour que ça soit très, très difficile pour eux de continuer à menacer des gens à Donetsk. Et vous savez que, il y a, c'est là quelques mois, je crois que c'était au mois de juin, où il y avait cette campagne de chute, vous vous rappelez, n'est-ce pas ? C'était après les mois de préparation, où les pays de l'OTAN avaient envoyé les armes en Ukraine, armé l'Ukraine jusqu'au Dan, ils ont armé, armé l'Ukraine, ils ont donné les AMX-10, les chars Challenger britanniques. AMX-10, c'est les chars très rapides français. Ils ont envoyé les Léopardes et nous qui avons regardé, vous tous, je pense aussi, parce que nous, on a parlé de ça sur cette plateforme. « Oh, ce sont des chars qui tirent ceci, qui font ceci, c'est équilibré, ça peut tourner, ça bouge, mais ça tire droit, ça fait ceci. » Ils ont tellement vanté ces armes-là, et ils ont envoyé en Ukraine, en pensant que l'Ukraine devait utiliser ça pour briser les défenses russes, couper la main russe en deux, et affaiblir la Russie, et obliger la Russie à négocier. Oui, parce qu'il devait être en position de force. À chaque fois que vous voulez négocier, si vous êtes en position de force, vous rentrez avec beaucoup, beaucoup de choses. Et ils ont fait cela un mois, deux mois, trois mois. Les amis, avant cela, peut-être que j'ai oublié de vous parler de Bakhmout. Bakhmout, c'est une ville très importante pour les Ukrainiens. Ça ne peut pas tomber, parce qu'ils avaient envoyé les mécénés là-bas pour protéger cette ville, qui est une ville carrefour. Les Russes étaient là avec Wagner à l'époque de Prigodine, qui est parti. Wagner est devenu African Corps aujourd'hui. Oh, 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 les amis. Et après, Bakhmout est tombé lors du sommet des Jeux 7 à Hiroshima. Et Joe Biden et Zelensky étaient dépassés par les événements. C'est pour l'histoire. Donc, ils ont nié que ça ne va pas tomber. C'est tombé. Ils ont nié que c'est tombé. Après quelques jours, ils ont dit que oui, c'est tombé. Donc, c'est l'aide d'hommage. Parce qu'ils pensent que s'ils acceptent que c'est tombé, ça va changer quoi ? Tout le monde entier, c'est quand les Russes disent, c'est que c'est vrai. Les Russes ne se prononcent jamais quand quelque chose n'est pas vérifié et vérifiable. Et moi qui suis cette actualité, je peux vous le dire, les amis, clairement, qu'à chaque fois que les Russes disent quelque chose, sachez ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils prouvent ce qu'ils font. Mais par contre, de l'autre côté, le discours, c'est seulement nier, nier, nier. Et je n'ai jamais vu un problème résolvé avec le déni. Le déni ne règle aucun problème. Si les gens pensent que le déni règle des problèmes, qui m'écrit un commentaire ici pour m'expliquer comment le déni règle des problèmes et quels sont les problèmes que le déni a déjà réglés de façon durable dans le monde. Même dans nos vies, de tous les jours, les amis. Donc, après, ils ont lancé les grands contre-offensifs. Ils ont commencé à taper sur le mur. Ils ont tapé sur le mur. Les Russes ont battu 31 pays dans cette contre-offensive ukrainienne parce que c'était les pays de l'OTAN et plus qui ont envoyé les armes. En Ukraine, avec les mécénaires, les instructeurs. L'autre jour, l'aéroport militaire que les Russes ont bombardé avec le missile hypersonique Kinjal. C'est créé cet aéroport, c'est créé. C'était quoi ? C'est une base de l'OTAN où les officiers otaniennes ont péri là-bas. C'est pour ça que tout de suite, l'Union européenne a fait quoi ? Elle a interdit le diamant russe et tout. Vous voyez qu'ils sont réactionnaires. Oui, ils ne réfléchissent pas, ils ne prennent pas leur temps avant de réagir. Ils ne savent pas que tout le monde contourne toutes les bêtises qu'ils appellent censées aujourd'hui et que le monde ne tourne pas autour d'eux. Un pays comme la Russie, vous ne pouvez pas mettre Chambago. Un pays comme la Russie, ça ne peut pas prospérer. Vous ne pouvez pas isoler quelqu'un comme Vladimir Poutine. Tous les jours, il y a les soumets, les six, etc. Donc, vous voyez qu'il vous n'y a. Les amis, et aujourd'hui, on parle de Marinka. Marinka qui est cette ville aussi très importante, un village, ils disent petit village, mais un village très important qui a été utilisé par les Ukrainiens pour lancer les attaques à Donnieks et sous les différentes positions russes. Et les Russes ont décidé maintenant de libérer toute cette zone-là. Et depuis que la guerre dure, les Russes n'avaient jamais parlé de la libération de ce village. Les Russes viennent de parler de la libération de ce village. Zelensky nie comme toujours. Peut-être que l'information n'est pas arrivée encore à son niveau. Il va falloir que Valéry Zelensky, le chef d'état-major, puisse aller le rencontrer pour lui donner de la bonne information. Vous allez voir, dans quelques heures, il va dire que oui, c'est vrai que Marinka est tombée. Vous voyez un peu? Ils disent quoi? Il dit quoi? Parce que là, bon, c'est lui. Il dit quoi, Zelensky? Que l'armée ukrainienne s'est retirée dans les périphéries de Marinka. Ça veut dire quoi concrètement? L'armée ukrainienne s'est retirée dans les périphéries de Marinka. Ça veut dire que l'armée ukrainienne n'est plus en Marinka. Donc, ça veut dire que Marinka est tombée. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Si vous vous dites que non, Marinka n'est pas tombée et que mon armée s'est retirée dans les périphéries de Marinka, ça veut dire quoi? Les périphéries de Marinka, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée est en train de fuir. J'ai vu une image où les Russes sont en train de bombarder, bombarder, bombarder. Vous savez que compte tenu des raisons, beaucoup de complications ici, il y a certaines images qu'on ne peut pas vous montrer. Mais vous pouvez aller vérifier sur certaines plateformes qui ne savent pas comment elles font pour montrer ces images. Parce que nous autres, vous savez que nous sommes déjà, ils nous regardent trop et quand on montre certaines images, ils vont venir nous expliquer les choses. Alors que quand on va aller vous regarder ailleurs, on voit que ça prospère ailleurs. Mais comme nous sommes des Africains et que nous sommes en train de donner ces informations, ils veulent nous comprimer pour que certaines informations ne sortent pas et que certaines personnes qui portent notre couleur ne puissent pas avoir certaines informations. Mais ce n'est pas grave. Les Russes ont dit, c'est clair, chacun peut vérifier que les Russes ont dit. Certains médias en Occident sont en train de porter, sont en train de couvrir et parler de cette information. Les Russes ont montré les images, un reportage sur RT. Allez sur RT, regardez. Il y a un reportage dans Marinka qui est dévasté. C'est une ville vraiment dévastée. Elle est dévastée, les Américains. Merci, merci, amis, pour regarder cette autre vidéo sur cette plateforme. S'il vous plaît, et bye-bye pour maintenant.